L'affaire Je rends stars, Thierry Ardisson et Raquel Garrido donnent des nouvelles du chroniqueur. Thierry Ardisson et Raquel Garrido reviennent sur l'affaire Je rends stars. Le chroniqueur et vedette française de Snapchat s'est mis en retrait de l'émission sur C8, après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo pornographique et de conversations privées. Le site Jean-Marc Morandini.com a diffusé un extrait d'Etat vient du dimanche, ce samedi où le présentateur et la chroniqueuse reviennent sur l'affaire. Il est très affecté par cette agression en ligne. Je rends stars n'est pas avec nous ce soir. Il a été victime d'un cyber agresseur, il a souhaité prendre un peu de distance. Raquel, vous l'avez eu au téléphone, comment va-t-il ? Interroge Thierry Ardisson. Il va mal. Il est très affecté par cette agression en ligne, qui est d'une terrible violence, puisque dans la nuit du 14 au 15, il a découvert qu'une vidéo de lui quand il était plus jeune, une vidéo pornographique, avait été mise en ligne, lance la chroniqueuse. Parallèlement à ça, des jeunes ont dit en ligne qu'ils avaient été victimes de quelqu'un dans l'entourage de Jérémy Giscard, de son vrai nom, raison pour laquelle, il a lui-même dit, j'ai été pour balancer ton porc, j'ai été pour me tord, je suis pour la libération de la parole, parce que ce n'est pas normal de se taire quand on est victime. Et Raquel Garido conclut, on a l'impression que l'agresseur cherche à générer une sorte de tribunal des fous en ligne, et ce n'est pas ça la justice. Une enquête ouverte. Le chroniqueur a condamné mercredi dans un communiqué la publication de ses photos, et la tranche de délation destructrice de son cyber-harceleur. Il a également annulé pour des raisons de sécurité, une date de sa tournée de promotion pour sa deuxième autobiographie. Une enquête a été meurtre pour atteinte à l'intimé de la vie prévue. Une enquête a été meurtre pour atteinte à l'intimé de la vie prévue.